Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à une licence bien connue des possesseurs de Playstation, puisque je vais revenir sur la série God of War. Alors si vous avez un peu suivi l'E3 cette année, la conférence Sony, vous avez sans doute vu ou entendu qu'un God of War 4 était actuellement en développement. Ce sont les images du trader que je vous propose ici même. On y retrouve le personnage emblématique de la série, Kratos, enfin on dirait que c'est lui, mais qui semble avoir beaucoup vieilli avec une barbe, et apprend à son fils probablement à défoncer du méchant, une belle leçon de vie en perspective, un jeu qui ne devrait pas sortir avant fin 2016, voire 2017. Mais God of War c'est surtout 3 jeux dans la série principale, plus des spin-offs, aussi bien sortis sur Playstation Portable que sur mobile, du beat the mall avec beaucoup de violence, quelques scènes érotico-sensuelles, enfin surtout des paires de seins, et qui auront suscité quelques polémiques dans la série populaire et appréciée par beaucoup de joueurs Playstation. Nous allons donc revenir sur tous les opus de la série God of War qui débutait en 2005. Avec chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur les jeux God of War. L'histoire de la série God of War commence en 2002 chez Santa Monica Studio, créé 3 ans plus tôt. En 2001, ils développent le jeu Kinetica sur la Playstation 2 à partir d'un moteur de jeu conçu par leur soin nommé Kinetica. Il s'agit d'un jeu de course futuriste qui recevra d'assez bonnes critiques. Un certain David Jaffe qui a créé la série Twisted Metal, ce jeu de combat en camionnette assez original et démoniaque, est recruté par Santa Monica Studio qui commence à éditer le jeu. David Jaffe lance alors le projet d'un nouveau jeu nommé au début Dark Odyssey, qui prendra place dans la mythologie grecque avec des allures cinématographiques, une direction artistique très soignée et un scénario original. Pour concevoir son jeu, David Jaffe va tirer son inspiration de différentes choses. Tout d'abord, il apprécie beaucoup le gameplay que propose Capcom dans ses jeux Devil May Cry ou Honey Moucha, ce côté beat them all bourré d'action. Il souhaite également rajouter de la résolution d'énigmes et de la plateforme, que l'on peut retrouver dans le jeu Aiko ou encore Prince of Persia. David Jaffe précisera qu'il s'est aussi inspiré du film Indian and Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, mais en enlevant ce côté aventurier, donc je ne sais pas trop pourquoi il dit ça. Sinon, un autre film de 1981, Le Choc des Titans, donc là on comprend mieux puisqu'il s'agit d'un film parlant de la mythologie grecque. David Jaffe mélange toutes ses inspirations, en ajoutant bien sûr de la violence et du sexe, utilise le moteur de jeu Kinetica, et laisse une grande liberté aux équipes de développement pour aussi réinterpréter la mythologie, disons, officielle des dieux grecs. Le jeu sort finalement en 2005, après tout de même 3 à 4 ans de développement sur PlayStation 2. Une version démo sortira même quelques mois avant la sortie officielle du jeu God of War. David Jaffe rajoute que God of War n'a rien inventé, il n'est pas non plus le jeu le plus innovant, mais que c'est intentionnel et que l'intérêt du jeu se trouve dans la découverte des niveaux, des environnements, des ennemis et du scénario. Et justement le scénario, venons-en, le personnage principal de la série s'appelle Kratos, son chara-design est devenu emblématique et très reconnaissable. Au début, Kratos est un capitaine de l'armée spartiate, meneur d'hommes brutales et impitoyables, il enchaîne les victoires et le voit nommé général. Lors d'une bataille contre les barbares venus de l'Est, l'armée de Kratos est écrasée, il demande alors l'aide au dieu Ares de bien vouloir le sauver en échange de son asservissement éternel. Ares terrasse les barbares, donne à Kratos les lames du chaos forgées dans les flammes de l'enfer, soudées dans la chair de ses avant-bras puisqu'il continue à mener ses missions au nom du dieu Ares. Kratos devient alors le serviteur d'Ares et déchaîne sa folie sanguinolante et cruelle. Une nuit, Ares lui confie une mission, mettre à feu et à sang un village où se situe le temple dédié à la déesse Athéna. Kratos tue tout le monde, mais malheureusement tue aussi sa femme et sa fille. Tout ceci a été manigancé par Ares pour que Kratos n'ait plus d'attaches humaines et qu'il lui soit dévoué entièrement. Ce sont les cendres du temple et de sa femme et de sa fille qui teintent pour toujours la peau de Kratos d'un blanc surnaturel. Kratos se jure alors de tuer Ares et s'en remet aux autres dieux de l'Olympe pour se faire pardonner de ses actes, qui lui confient alors de nouvelles missions. C'est ainsi que débute le jeu Goal of War. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire de ce premier jeu ni même des suivants. Je m'attarde surtout sur l'histoire de ce premier jeu uniquement pour planter le décor ainsi que montrer le soin apporté au scénario par David Jaffe. Tout se passe à l'époque de la Grèce antique et on y croise la quasi-totalité du Panthéon Atlas, Poséidon, Hadès, Zeus, Athéna. En gros, à la fin du jeu, Kratos tue Ares. Le fauteuil du dieu de la guerre est libre et Kratos est ainsi le premier mortel à devenir un dieu, le dieu de la guerre. God of War n'aura pas forcément droit à de grandes campagnes marketing mais le jeu se vendra très bien, plus de 3 millions d'exemplaires, avec d'excellents retours critiques, un des meilleurs jeux sur PlayStation 2, une nouvelle licence est lancée, la fin du premier jeu annonce en effet Kratos will return, Kratos va revenir. C'est en 2007 qu'une démo est proposée, God of War 2 The Colossus Battle, et le second opus sort finalement en avril 2007 sur PlayStation 2. Une soirée de lancement est d'ailleurs organisée en Grèce, qui fera sa petite polémique, puisque des éléments macabres ont été mis en scène avec entre autres une chèvre décapitée. La série God of War dès lors aura souvent droit à ce genre de polémique, la violence dans le jeu ainsi que pas mal de sexe. Les jeux seront d'ailleurs interdits au moins de 18 ans et tout ceci fera grandir la réputation de la série, polémique ou pas, on parle du jeu et c'est souvent la meilleure publicité gratuite. God of War 2 sera proposé en bundle avec la PlayStation 2 pendant un moment, les ventes seront plus faibles que le premier aura droit à d'excellentes notes de la presse spécialisée. Le nouvel opus apporte pas mal d'améliorations et de contenu, plus d'armes, d'objets, une durée de vie plus importante, de nouveaux mouvements et d'actions possibles dans les phases de plateforme. Il a un grappin, un grappe au plafond. Le jeu utilise par ailleurs le même moteur de jeu, Kinetica. Les QTE sont encore présents lors des boss par exemple. Bref, le jeu a eu droit à un plus gros budget, donc le gameplay est plus complet et exploite parfaitement les capacités de la PlayStation 2, alors que la PlayStation 3 vient de sortir. Santa Monica Studio, enfin Sony surtout, qui possède le studio californien, en profite pour sortir un God of War sur support mobile, God of War Betrayal. Il sera développé par Java Ground et sort en 2007 uniquement sur le marché américain. Malgré la qualité 16 bits du jeu, ce petit jeu est plutôt bien reçu et se déroule entre les deux opus de la série principale. On est plus sur de la plateforme en vue de profil en 2D, reprenant très bien l'univers de God of War, mais en gardant la possibilité de faire des combos et quelques éléments de puzzle énigmes. Outre sur la PlayStation 2 et sur mobile, la série God of War va aussi se décliner sur la PlayStation Portable. Le jeu s'appelle God of War Chains of Olympus et sort en 2008. Il sera rendu disponible sur le PlayStation Network et PlayStation 3 en 2011. La PlayStation Portable venait de subir une mise à jour rendant le processeur plus puissant. Ainsi, cet opus portable se rapprochera fortement des épisodes PlayStation 2 dans ses graphismes. L'histoire ici se déroule 10 ans avant le premier jeu God of War. On reprend le même gameplay qui a fait le succès de la série, toujours dans ses environnements de Grèce antique et de mythologie. Cette fois, le développement du jeu a été confié à Redia Down qui venait de sortir le jeu Daxter sur la PlayStation Portable issue de la licence Jack and Daxter. Et on retourne donc à la série principale avec God of War 3, développé en interne par Santa Monica Studio et sera porté sur la PlayStation 3 en HD avec une définition de 720p en 2010. Alors même si le gameplay est sensiblement le même, Kratos affronte toujours les dieux grecs, l'arme secondaire est abandonnée au profit d'objets magiques comme la Toison d'Or, l'Arc d'Apollon, la tête d'Hélios ou encore les bottes d'Hermès. Cette fois, Kratos décide de partir à l'assaut du Mont Olympe afin de tuer Zeus avec l'aide des Titans. On y retrouve donc de nombreux personnages de la mythologie grecque, Hera, Hercule, Cronos, Aphrodite, etc. Le développement du jeu aura eu droit à un budget de 35 millions de dollars, ce qui est assez énorme puisqu'il n'est sorti qu'en exclu sur la console de Sony qui compte beaucoup sur ce nouveau titre. Et le succès est bien au rendez-vous avec presque 4 millions d'exemplaires vendus. Encore une fois, d'excellentes notes de la presse spécialisée, un des meilleurs jeux de l'année 2010. Et pour fêter les 10 ans de la licence, en 2015, God of War 3 sortira sur PlayStation 4 en version remasterisée, en Full HD, 1080p et 60 images secondes. On peut même prendre des photos du jeu et les partager avec ses amis. Et ça, c'est vraiment super. En juillet 2015, cette remasterisation sera la 7ème meilleure vente sur le PlayStation Store. Alors on a beau critiquer la profusion de jeux remasterisés, il faut bien reconnaître que ça se vend, il suffirait que personne n'achète pour que ça ne se fonde pas. Or, ce n'est pas le cas. Du coup, afin de satisfaire les autres joueurs de chez Sony, ceux sur PlayStation Portable, Santa Monica Studio et Sonic reconfient à Ready at Down le développement d'un nouveau jeu, God of War Ghost of Sparta, qui sort donc aussi en 2010, en reprenant le personnage de Kratos dans une histoire se déroulant entre les deux premiers jeux sur PlayStation 2. On y retrouve d'ailleurs d'excellents graphismes rappelant ceux de la PlayStation 2 et en reprenant le gameplay avec de minimes améliorations que dans le précédent opus sur PlayStation Portable. Du coup, on passe à God of War Ascension, Santa Monica Studio reprend le développement pour une sortie en 2013 sur PlayStation 3. Le titre se singularise par plusieurs modifications, même si l'essence même du jeu reste semblable. Un mode multijoueur a été rajouté, c'est la première fois pour cette série, en mode coopératif ou compétitif à travers 5 modes, du combat à mort ou de la capture de drapeau, par exemple. Les lames du chaos seront la seule arme de Kratos, ce qui pourra quand même ramasser les armes de ses ennemis. Les lames se mélangeront à 4 éléments, le feu, la foudre, la glace et l'enfer. Le jeu propose également une sélection de chapitres et les développeurs ont accentué le côté humain de Kratos, puisqu'on peut un peu plus le découvrir en tant que père plutôt qu'en brute épaisse sans état d'âme, comme c'était le cas dans les jeux précédents. Alors comme vous avez pu le constater, le gameplay des God of War reste très similaire d'un épisode à l'autre. Les graphismes sont évidemment améliorés et justement, c'est ce qui sera le plus critiquable dans ce God of War Ascension, le manque d'originalité et les notes de la presse spécialisée est habituée à donner du 90%. Ici, les notes tombent aux alentours de 80% seulement. Sans doute, beaucoup considèrent que c'est l'opus de trop, qui a certes ajouté pas mal de nouvelles features au jeu, mais dans l'ensemble, God of War, ça reste du God of War. Les Beats the Maul ont la tendance à être trop répétitifs. God of War, dans la lignée des Devil May Cry, avait su, grâce à de très bons scénarios et d'excellents cinématiques, redorer l'image des Beats the Maul bourrins et répétitifs. God of War avait su se prémunir de tout ça en offrant d'excellents jeux, en intégrant du QTE, des énigmes et de la plateforme, avec aussi un personnage Kratos, très charismatique et au chara-design très soigné, de la violence et pas mal de cul aussi. Bref, God of War Ascension ne recevra aucune récompense par les professionnels, au contraire de tous les autres jeux de la série. Il s'agit surtout d'un spin-off de la série principale, puisqu'en effet, comme je le disais en introduction, à l'E3 de cette année, lors de la conférence Sony, on a pu voir un trailer du prochain jeu, God of War 4, qui sortira sur PlayStation 4, ça se fait beaucoup en ce moment. D'après les images et les dernières nouvelles, on y voit a priori un Kratos qui a vieilli, accompagné de son fils, dans une ambiance qui n'est pas la Grèce antique, mais plus la mythologie scandinave ou germanique. Kratos apprend à chasser à son fils, combat un troll, ou comment Kratos apprend à son fils à devenir un dieu, alors que son fils apprend à Kratos à devenir un être humain. En tout cas, c'est ce que révèle le créateur du jeu, Cory Barlog, qui était présent dans le développement de la série depuis le début, avant de quitter Santa Monica Studio en 2007, pour finalement revenir et développer ce nouveau God of War, qui marquera probablement un tournant majeur dans la série, mais ne serait apparemment pas un open world. Les fans de la série, j'en suis sûr, attendent avec impatience la sortie de ce nouveau titre. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique sur la série God of War, j'espère que ça vous aura plu et permis d'en savoir plus sur cette série mythique des consoles PlayStation, bien sûr. Cette vidéo s'adresse surtout aux possesseurs de PlayStation, et bon, il est toujours bon d'en savoir plus sur des licences que l'on ne connaît pas forcément, ce qui était un peu mon cas avec God of War. Merci à toutes et à tous de me suivre, toujours plus nombreux chaque jour, ça y est, la barre des 5000 abonnés est passée, ça fait très plaisir, continuez à liker, commenter et partager mes vidéos pour soutenir ma chaîne et me donner aussi l'envie de continuer à faire des vidéos qui j'espère vous plaisent. D'ici peu, je vais partir en vacances, donc je ne pourrai pas faire de vidéos, enfin si j'ai la motivation, j'essaierai d'en faire en avance pour les poster régulièrement, mais rien n'est jamais certain avec la motivation. Allez, bonne semaine à tous et on se retrouve prochainement pour de nouvelles chroniques sur ma chaîne. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501